On l'a dit, Tridro, qui était passé top 1, je ne sais pas s'il est top 1 actuel, il ne me semble pas. Top 1 avec sa Merci et là avec son smurf Moira qui est également passé top 10 du ladder. Donc voilà, Tridro, un support d'exception, on le rappelle, le jeune français, seulement 14 ans. Là du coup, il partirait sur une défense avec sa Moira. Moira qui l'a bien travaillé pour l'instant, ça va être intéressant à le suivre. Il s'accompagnait de son duo de tanks français sur Yashoups et derrière, on aura FAE et Kevster pour le DPS. Une Tracer Genji, Tracer qu'on ne voit pas forcément souvent en défense sur King's Room et associé à ce jeune crat pour bien taper. Alors qu'on attend du coup de voir quelle sera la composition d'attaque et de compter l'autorité. Pour l'instant, on a déjà sélectionné quelques piques qui ne seraient pas une véritable surprise mine sur un Genji. C'est un pique qui est assez sérieux en attaque sur cette map. Surtout, vu la compo adverse, ça pourrait faire la différence. On aura aussi Flexé qui prend une Pharah. Donc peut-être qu'on a pris le spot sur le Junkrat, on s'est dit, on l'a vu. Du coup, une Pharah est la bonne réponse. On aura un Reinhardt du côté de Mule qui manne, pas de surprise, on avait déjà vu le pique. Un soldier, une Moira, le tout accompagné d'une Merci pour aider cette Pharah dans les airs. On évite le poke à la sortie, c'est très très bien joué ici. On va pouvoir engage sans avoir pris de dégâts, sans avoir chargé des outils adverses. Un bon trade pour l'instant. On va partir directement sur Flexé qui est en train déjà de spammer les roquettes depuis les airs. Oh Mono, attention qu'il y a eu très chaud la Flexé. Ça y est, il va quand même trouver Dridro. Il n'aura pas trouvé Mono, il a trouvé Dridro et instantanément directement la directe roquette sur FAE. Flexé qui trouve déjà le double kill ici. On n'a plus de Moira, on n'a plus de Junkrat. On va faire tomber Shoups, on remet Suria en plein milieu de teamfight. Et malheureusement, on va pouvoir débloquer Spelo très vite. Dridro malheureusement qui s'est pris une roquette. Il est en train de soigner Mono et il s'est pris de la roquette qui était destinée à Mono, notre ami Dridro. C'est dommage, on va être obligé de concéder les points du côté de Oompa Loompas. Donc on rappelle que les Oompa Loompas sont plutôt favoris de ce match face aux Mountain Authority. Mais pour l'instant, les Mountain Authority qui montrent qu'il ne faut pas les prendre à l'alvégère. Les Augmented Authority qui ont pris ce point très rapidement. 5 minutes 35 de time bank pour cette équipe anglaise pour ce premier checkpoint de King's Row. On va prendre le premier kill sur Minz du côté de la défense. On a l'avantage, on est en 6v5. On va du coup à engager assez rapidement la bombe de Kevster ici qui n'aura pas collé pour prendre un kill. Et du coup, on défend quand même sur le payload ici Shoups qui est très très agressif avec Swenna. Ouais, parce qu'on est en train de faire un gros gros DPS du côté des Oompa Loompas. On est en train de faire beaucoup bien tomber cette équipe de Mountain Authority. On a les deux Moira qui ont envoyé leur coalescence ici Kevster qui essaie de trouver des pics dans la backhand. C'est compliqué, attention là, FlexJ là encore une fois avec son barrage de roquettes qui va faire la différence. On va récupérer Swenna et Shoups qui est un peu trop agressif. On a plus de tank pour Hold la frontlane. Et là, truc de drôle qui va se prendre là direct roquette. Ascentalement de FlexJ. FlexJ depuis le début du match, ça y est, très chaud sur sa fara. Il met les modèles de roquettes. Et là encore une fois sur FAE là, c'est monstrueuse. Magnifique anticipation qu'il a fait là sur le dépassement de FAE. Est-ce qu'on peut trouver Mono ici sur son exceptionnel ? Non, on ne le trouvera pas. Mais là, FlexJ, on ne l'avait pas vu sur sa fara sur le premier match. Mais là, waouh. C'est vrai que là, c'est le mot. Waouh, on a vraiment du mal à contrer cette fara du côté de l'équipe des Oompa Loompas. Et du coup, on arrive à charger son ulti rapidement. On est déjà 50%. FlexJ ici, la Valkyrie qui est utilisée du côté de l'attaque. Le Gravi tombe en réaction. On va mettre deux personnes dedans, les deux tanks ici. Mais c'est chiant parce qu'il va tomber le premier. Et du coup, pour l'instant, c'est toujours à rendre coup pour coup et dent pour dent. Et le double raze du team a rien ici. Qui va permettre simplement de se retrouver à nouveau à 6 pour cette équipe en attaque. Très souvent, ce qui va manier tout mon envie, mais Mono. Qui va tomber juste après la fin de son ulti. Ouais, Trito qui était tombé aussi, on n'a plus de support. Du coup, c'est Oompa Loompas. On va être obligé de back. On va être obligé probablement de contester ce checkpoint. On n'ira pas contester plus longtemps. Voilà, c'est fait. Si, la contestation qui est réalisée ici par Kevster. Malheureusement, ça n'a plus pour quelques secondes. Kevster qui va se faire reset. Et là, on sait qu'on a Kevster qui est down. On va essayer d'agresser. C'est le cas, là, du côté de Reignard 2000 qui va. Là, qui est très, très agressif sur la frontlane. Mais c'est bon, on va re-back un peu Shups qui met les dégâts ici. Mais ce Reignard qui se fait heal. On va se replacer tranquillement du côté des deux équipes. Il faut contrer cette Pharah ici. Fait ici avec son soldier qui tente malgré tout d'avoir une vision de tir. Oh, c'est le ulti ! Non, 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 il utilise son ulti. Il prend directement un Rocket-T dans la tronche. Du coup, c'est Shups qui tente de réagir avec un ulti. Oui, mais FlexJ avec sa Rocket ici qui va faire très, très mal. Le Graviton qui est utilisé à son tour. Mais on a du mal à faire les kills du côté de cette équipe de Oompa Loompas. Le Pélote continue d'avancer. Et là, la Valkyrie qui vient ramener deux personnes en vie. On a toujours l'avantage numérique du côté de cette équipe. Des Augmenter d'Authority qui ne veulent pas laisser ce Pélote s'arrêter plus de quelques secondes. 4 minutes en time, mais qui en arrive bientôt à la fin. Oh, FlexJ, mais quel Pharah, quel Pharah ce jour britannique là, FlexJ. Il est incroyable, ça, Pharah. Depuis tout à l'heure, on a le Graviton qui est parti. Mais on n'a personne qui est dedans. Si, FAE et Dridro qui vont tomber ici. Dridro encore une fois, malheureusement, qui a suscité sur sa remercie. Mais ça ne suffira pas. Et là, derrière, on met les dégâts. Mono qui est en 1v1 face à Minx. Minx, du coup, qui va remporter son duel ici. On devrait pouvoir valider le Pélote dans un site diva. De FAE qui va revenir, qui est heal par Dridro qui se fait KD ici. Dridro qui va tenter de revenir sur le bois. Malheureusement, on n'arrivera pas à sauter. Et très belles attaques d'Augmented Authority qui ont été portées par cette Pharah qui a su concrétiser les espaces provoqués par ses tanks. Et le bon heal de ses supports. Et là, on peut dire que c'est un véritable bon push pour cette équipe anglaise d'Augmented Authority. 4 minutes 5. Il n'y a pas à dire. C'est un temps presque record sur cette map. On peut le dire en go fort. On voit ça rarement en quart de finale. Pour l'instant, les Ombalombas qui sont en très grande difficulté sur cette map de qui. 4 minutes 5. C'est un temps qui est vraiment exceptionnel. Et surtout, surtout face au Ombalombas. Le Ombalombas, on rappelle qu'ils ont déjà gagné 3 GoFOREU. La dernière GoFOREU à laquelle ils ont participé, ils l'ont remporté. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, le Ombalombas. On a Dridro qui est double top 10 du ladder. Et c'est Augmented Authority. Je ne les attendais pas à ce niveau. Je n'attendais pas qu'ils fassent un aussi bon push. Mais franchement, ils ont vraiment bien travaillé. Et quel carry de flex j'ai. Mais quel pharah. Il m'a vraiment impressionné. Là, le genre britannique, je ne l'oublierai pas de si tôt. Vraiment, cette pharah a eu une anticipation sur les roquettes et sur le placement de ses adversaires. Qui était vraiment exceptionnel. Et là, du coup, par contre, c'est FAE qui va ressentir sa pharah. On le connaît. On la connaît, cette pharah. Cette pharah britannique, FAE. On le connaît. Et on va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir donner. Mais attention. Est-ce qu'il va pouvoir faire aussi bien que flex j'ai. On l'espère pour lui. En tout cas, pour l'instant, du côté de la défense. On part en quadra torque. Une composition assez originale quadra-tank pour cette équipe d'Augmented Authority. Aucun DPS. Pas de hitscan. De healer. Une Moira et un Lucio. Ça risque de faire très très mal. On va pouvoir rester en vie longtemps grâce à ces tanks qui vont être très difficiles à tomber. Mais on va avoir très très peu de dégâts. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir jouer les Omba Loombas contre cette composition très très tankie ? Ouais, on disait Moira que ça pouvait être fort dans une triple tank. Et c'est encore plus fort dans une quadra-tank. Parce que Lucio Moira, ça fait un énorme burst de dégâts. Enfin, de soins, pardon. Et on va voir du coup comment les Omba Loombas vont essayer de trouver la faille. En tout cas, ici, FAE qui commence à envoyer les premières roquettes. Les premières roquettes qui vont tomber ici. On va essayer de charger son ulti au maximum. Et peut-être prendre l'un ou l'autre kill. Il va falloir focus le healer. C'est la clé de cette composition. Et pour l'instant, on les prend à partie. C'est Monoth qui va tomber le premier. Mais malheureusement, ça c'est dans l'équipe d'attaque. On perd un healer du côté des Omba Loombas. On n'arrive pas à faire tomber le Lucio de l'équipe adverse ici. FAE qui a déjà chargé son ulti sans prendre aucun kill. Et peut-être le barrage de roquettes qui devrait arriver sous peu pour donner la solution à son équipe. C'est compliqué d'aller chercher ses supports. On a ce shield de Reinhardt. On a ces bulles de Zarya. Et on joue très bien paquets. On joue très bien paquets. Ces supports qui sont très loin dans la backlink sur ce point. On défend très très bas. Mais malheureusement, ici on va être obligé de trouver la solution. Parce que Timarren va tomber ici. Attention, Timarren tombe. Non, ça ne sera pas le cas. Il y aura le sound. Bon, là, la connaissance qui a été envoyé ici. On va essayer de trouver la phara de FAE du côté de Rodgar. On essaie de trouver les dégâts. Mais malheureusement, c'est le support qui ne tombe pas. Attention, il est très avancé Timarren. Attention, peut-être une directroquette de FAE. Non, c'est bon. Il a réussi à esquiver la solution qui ne fera pas de dégâts. On essaie toujours Daras. FAE du côté de la diva de Rodgar. Mais ce n'est pas le cas. Et malheureusement, c'est Tang qui va tomber. Peut-être ouverture ici. Timarren à HP. Est-ce qu'on va trouver l'ouverture ? Pour l'instant, ça semble que le cas. On a vraiment du mal à faire tomber ces deux healers. Voilà qu'il est enfin chose faite. Maintenant, il reste quatre Tangs qui sont toujours en train de compter ce maximum. Mais là, maintenant qu'il n'y a plus de support, ça risque d'être très compliqué. La composition des défenseurs, des Augmented Authority qui est en train de s'essouffler. Les kills sont enfin faits ici. On va pouvoir capturer le poids. Cinq minutes de Time Bank pour cette équipe de Hopalopas. Et FAE qui a déjà une deuxième Ultimatch disponible avec son barrage de roquettes. On va essayer d'aller chercher Tangs là. Allez, à Marlon avec Human qui a eu le mauvais spawn. Ici, comment on l'appelle ? Attention, il y a encore un FAE là, c'est bien. C'est mécaniquement très beau ce qu'il a fait. On va récupérer le Tangs. On va encore une fois un peu delay cette équipe de Augmented Authority. On va pouvoir avancer ce pilote un maximum. On va les chercher vraiment jusqu'au spawn du côté de l'FAE. On va pouvoir avancer la contestation carré. On va plus référer abandonner ce pilote du côté du Lucio de Mono qui va rejoindre le reste de son ultime. Ouais, on a perdu deux piques. On s'est fait prendre deux piques. Et du coup, on ne tente pas d'attaquer plus longtemps du côté des Hopalopas. On ne va pas chercher, on ne va pas tenter le diable ici forcément. Et du coup, c'est parti. Dreadrault dans les airs. Il vole avec FAE. Il est mal sur l'alkyrie. Le Seinfeldrault est envoyé. On va pouvoir engage du côté des deux tanks des Hopalopas. Malheureusement, ils sont un peu seuls. Alors, c'est une gravité pour séparer la frontée de la bâclée. C'est cependant FAE qui va réussir à faire le travail. Ici, Dreadrault qui est envoyé sa Valkyrie pour essayer de maintenir tout le monde en vie. Et pour l'instant, on tient bien du côté des Hopalopas. On tient bien du côté des Hopalopas. On a réussi à faire les kills et à préserver le reste de son équipe. Et du coup, maintenant, les deux tanks qui vont tout simplement tomber sous les roquettes de cette équipe. Et sous les roquettes de FAE ici avec Safarra qui aura de nouveau un barrage de roquettes pour le prochain teamfight. On va enfin pouvoir capturer ce prochain checkpoint. La contestation semble assez compliquée, même si visiblement, on va essayer. C'est bon. On voit Dreadrault mécaniquement sur Merci. C'est parfait. C'est parfait ce qu'il fait le genre français. Et directement, on a récupéré Milky Ball, Nettie Marianne, qui était venu contester. Qui vont se faire directement down par cette très belle bombe de Kevster. Du coup, on va pouvoir capturer le Pelode à la Kevster qui va empêcher toute contestation. Ça, c'est pas mal parce qu'on a gagné pas mal de temps. Et Shoups, la dernière, qui va faire un carnage avec sa Raspomandale. On va rasser jusqu'au spawn. Oui, ici, on va essayer de mettre la pression maximum, recharger les ultis, empêcher les défenseurs de sortir, les empêcher de contester ce Pelode. On n'a que 4 minutes 10 encore en timeback. On arrivera donc, dans tous les cas, avec un temps moins intéressant que l'équipe adverse. Et là, le barrage de roquet de feuilles qui va de nouveau être mangé par la Diva adverse. Diva, d'ailleurs, qui va balancer son ulti. On ne prendra aucun kill, mais ça aura permis de se donner le maximum ulti. Il mène du temps de contester du plus qu'il le peut. Et c'est Surya qui va se faire empaler. On ne va pas perdre le mecha malgré tout du côté de ce joueur. Ici, on va pouvoir contester au maximum le point qui est toujours à l'arène. Dridro qui a réussi à placer ce rez sur FAE tout à l'heure. Très agressif, c'est une gravité. On a les deux tanks qui sont pris dedans. Malheureusement, Surya qui va tomber également ici. On va se faire recette du côté de Oompa Loompas. Dridro qui ne va pas pouvoir tenir ici. Dridro, mécaniquement, là encore une fois, on l'a vu. Les quelques secondes qu'on l'a vu sur sa merci, on a l'impression qu'il peut bouger. On a l'impression qu'il a un Valkyrie constamment tellement ses mouvements sont fluides, bien calculés. On a l'impression qu'il est tout le temps Valkyrie au niveau de ses mouvements. C'est incroyable comme il arrive à se mouvoir avec sa merci. Ça montre le niveau de maîtrise de ce joueur, encore une fois, très impressionnant. Et ici, on va essayer de se regrouper au maximum du côté de cette équipe des Oompa Loompas. On va se mettre à l'agression. Kevster ici sur la backlink qui va réussir à prendre le premier kill sur flexé ici. Pour faire le soldier, on n'a plus de hitscan pour éliminer FAE ici. Et du coup, on va pouvoir enchaîner. Il faut se montrer agressif maintenant tout de suite. Milkyman ici avec son Reinhardt qui est un peu isolé ici. Il va tenter le cadet malgré tout. Il va mettre les deux tanks au sol. On va empaler Chubz ici qui va prendre énormément de dégâts. Mais il ne va pas mourir ici. C'est Milkyman qui va tomber. On va tenter. Là, bon, pour se donner le maximum, ça va réussir à prendre un kill sur FAE qui avait été aidé par flexé. Pour l'instant, le pelote peut avancer. On utilise le maximum des ultis pour essayer de contester le maximum. Eh ouais, mais on a cette Valkyrie de Drido qui a matché tout le monde en vie. Là, on a Tang ici avec sa coalescence qui essaie de faire le maximum de dégâts. On ne trouvera pas de pique. On va faire tomber Mono, cependant. Attention, Tang a racer ici par Kevster. Voilà, Backlane, le duel. C'est Tracer qui est 1v2 avec cette device. On va essayer de rentrer back sur le pelote. C'est compliqué de côté, c'est Tang et c'est bon, là, on va mettre le one clip de la part de Kevster. Rodgar, là, qui est l'eau, qui ne va pas pouvoir contester plus longtemps. On va avancer le pelote, donc on ne pourra pas le toucher. Et c'est cependant un très bon temps réalisé par Leopold Loupas ici. Inférieur à celui réalisé par Leopold Loupas ici. Mais on reste en vie. On reste en vie dans ce VO3. Bien sûr, on rappelle qu'il y a toujours 0-0 dans ce VO3. Eh bien, on est pas mal. Même si on a deux minutes en moins. On est largement capable de remporter cette map du côté Oopold Loupas. Ouais, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Deux minutes, c'est toujours un très très bon temps pour une map sur King's Road. Je dirais même la peau de Loupa Loupa, avant de l'avoir tué. Et pour le coup, on a encore toutes ces chances ici. Les Oopold Loupas qui vont attaquer de nouveau. Ils vont sans doute reprendre la même composition. Les piques sélectionnés sont en tout cas les mêmes que lors du round précédent. Kevster qui va visiblement repartir sur Tresser. Shoups qui va reprendre un Winston. Et du côté de la défense, du coup, on switch un petit peu la composition. On va prendre quand même un DPS malgré tout. On ne prendra donc pas deux Zarya pour défendre. On va préférer prendre un Soldier. Le tout pour s'occuper de la Farah de Faé. Du coup, qui avait été assez problématique. C'est ça, c'est ça. On va voir du coup quelles vont être les compositions ici. Les draws du coup, on l'avait vu sur sa Moira brièvement. Il n'aura pas conservé longtemps. Il aura rapidement switch sur sa Mercy. Et on va repartir du coup sur une dive assez agressive. Toujours avec cette Farah qui avait bien marché. Avec Faé, ça avait bien marché, sa Farah. Et du côté de la défense, on repart sur une triple tank cette fois-ci. Pas Quadra. On va prendre ce Soldier. Mais on ne prendra pas de Moira. On préfère une Mercy Zenyatta. Ça, c'est un peu plus surprenant de voir une Mercy à la place de la Moira, mon cher dames. On n'a plus de Moira du tout d'ailleurs dans les deux équipes. On aura une Mercy suivie d'un second support. Lucio d'un côté et Zen de l'autre. On va se montrer agressif avec cette Farah ici. Faé ici qui va mettre une grosse pression immédiatement sur la front line. Les deux tanks qui vont se retrouver un petit peu isolés. Milky Man qui a été bump ici. On a failli prendre le kill ici. Il est très long. On a du mal à le tenir en vie d'ailleurs. Sauraynard qui va finalement tomber sous les roquettes de Faé ici. On va essayer de prendre le Redog par la suite. Voilà qui est peut-être chose faite. Maintenant, c'est le Redog sur Milky Man qui a été fait. Et voilà, en plus on va trouver le Team Arena juste derrière. Et on va directement retrouver la direct roquette sur Flex G. On va faire tomber Milky Man très probablement ici. Il a 1 HP, le Reinhardt de Milky Man. Midridog qui va réussir à Redog. On va pouvoir capturer ce point dès le premier teamfight. Grâce notamment au bon travail de Faé qui aura réussi à bump ce Milky Man en début de teamfight. On aura fait tomber le Reinhardt. Ça aura forcé le Redog. Derrière, on a réussi à récupérer la Merci de Team Arena. Donc voilà, beau travail. Beau travail ici de la Farah de Faé. Et belle agression également des tanks que sont sur Yael et Shoops. Et du coup, on va essayer de contester directement cette défense sur le checkpoint suivant. On les empêche de se regrouper. On essaye de les bloquer le plus tôt que possible pour avancer le Pélode le plus loin. Pour l'instant, c'est Milky Man qui est un petit peu tout seul. Là, il va sans son équipe à l'avance directement en front line ici. Et du coup, c'est Shoops qui est en train de tasser l'équipe adverse. Il a pris énormément de dégâts d'ailleurs que vous avez... C'est Kevster ! Kevster qui était passé dans un backline. Je ne l'avais pas vu, il met une double bombe sur cette équipe adverse. Il va même prendre un troisième kill sur Tang ici. Il fait la différence pour le joueur anglais ici directement pour cette équipe des Ompalompas. Le reboot est fait avant même un début de Teamfight. Et voilà, en une ultimate, on rentabilise ce Teamfight, c'est bien joué. On a surya que ça switch, ça diva pour une Zarya. D'ailleurs, c'est à noter. Et on va avoir bientôt 5 ultimate disponibles pour le prochain Teamfight du côté de l'Authority, du côté de la défense. Et Rodgar qui devrait se charger sur le tour de destruction assez vite. On avait fait son marrage de roquet depuis tout à l'heure. On a quelqu'un dans la backline qui essaie peut-être de trouver une ouverture sur l'un des supports que son Tang. Tang, attention, attention qu'il prend très grave, ouh, il a faillé pour se prendre le one Team Tang, il est très low, il se fait, il s'afforce la transcendance. Et Faillé qui va tomber, c'est ma Tang du côté de l'Authority qu'il faut rentabiliser. Et on a pris un kill ici, on va le ramener à l'avis, Dridro qui fait le doubleur ici, peut-être la différence, cependant le cas des 2000 Teamman ici qui va faire très très mal. On a pris énormément de kills du côté de cette équipe des Augmented Authority, ça va être très compliqué. Il ne reste que les deux supports pour contester au maximum la bombe de Rodgar ici qui vient fin au Teamfight. Dridro qui tente de contester au maximum avec sa mercy, il ne reste que lui avec Faillé qui va tomber et les deux joueurs ici qui ne pourront rien faire de plus. L'Overtime touche à sa fin, on n'ira pas plus loin, 102 mètres et un checkpoint de capturé pour cette équipe de Palompass. Il va falloir faire mieux maintenant pour l'équipe des Augmented Authority pour remporter cette première map. Il va falloir une défense vraiment en béton parce qu'on a 4 minutes pour capturer le premier point et ensuite valider le checkpoint, c'est une belle timebank. C'est une timebank quasiment identique à la timebank originale de 4 minutes. On va voir comment ça va se passer du côté Augmented Authority ici. En tout cas, ils ont le temps et ce qu'ils ont le talent, c'est ce qu'on va voir tout de suite sur cette side de King's Row. En effet, ici, du coup, les compositions qui vont se faire assez rapidement ici pour l'instant du côté de la défense, Faillé qui va repartir sur Pharah. On va garder la même composition pour cette équipe de Oompa Loompass. Une dive assez agressive, pas de hitscan, donc on n'a pas vraiment peur visiblement de revoir cette Pharah. En tout cas, on va compter sur Faillé pour gagner ses duels 1 contre 1 dans les airs directement contre Flexé qui va repartir sur Pharah à son tour. Bon, Milky Man qui est sur un Reinhardt pour l'attaque ici. Pas de surprise à ce niveau-là, on l'a déjà vu plusieurs fois sur ce pic. On aura une Mercy pour le tout. Tank qui va sans doute suivre son Zobar à la suite pour un Lucio ou un Zenith. Avoir même une Moira pour le coup qui est en train de se profiler. Brodgar sur un Reaper, est-ce que le pic est sérieux ? Est-ce qu'on essaierait du coup de partir sur des solo tanks ? On n'est pas encore très très sûr, mais ça ne devrait pas tarder. La partie ne va pas tarder à reprendre. On va switch, on va switch, un Milky Man qui devrait récupérer sa Diva juste après. Mais pour l'instant, on se dirige sur un solo tank. On va voir comment ça va se passer. Flexé sur sa Pharah là. Donc triple DPS avec double support. Milky Man du coup sur Reinhardt. Ou triple DPS avec deux supports. Il ne va pas falloir que Milky Man meurt parce que sinon on n'aura plus de frontlane. Oui, pas de frontlane. Ce serait vraiment la défaite de cette équipe pour l'instant. On n'a qu'un seul Reinhardt. C'est très peu tanki ici. Et c'est Rodgar qui va tomber le premier. Isolé par Surya ici dans les hauteurs de ce point de King's Row. Faye qui va prendre le second kill. Il a gagné son premier duel contre la Pharah adverse. Et là, c'est le classique reboot. On s'est montré agressif. On a vu qu'on avait appris un pic et du coup, on est parti chasser très très loin. Et ça a bien marché. On vient de perdre 40 secondes à peu près pour cette équipe des Augmented Authority. qui va effectuer quelques suites vite fait. Il y a un Flex J ici qui est parti sur Widow pour contrer Faye. Et oui, en plus, on part sur un solo tank Winston. Solo tank Winston, ce n'est pas commun. Ce n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. Mais du coup, le solo tank Winston, accompagné de la Widow et du Soldier. Augmented Authority qui ont l'art de sortir de compositions un peu exotiques. On se rappelle de la Quadra Tank tout à l'heure. Pour l'instant, ça marche. Milky Man qui fait tomber ce mecha malheureusement qui va tomber. Mais c'est du 1 pour 1 pour l'instant. C'est du coup en faveur de l'attaque. Rodrigo qui a eu chaud. La Flex J avec sa Widow. Attention, il va esquiver ici. La belle bombe, ici, collée par Kevster dans ce très petit couloir. C'est un avantage à Tracer. Forcément, on va reboot les Augmented Authority. Et on va même récupérer Team Marion. On va pouvoir rebâcher tranquillement du côté de Kevster. On l'a dit, l'Augmented Authority. On a l'habitude de sortir des compositions un peu exotiques. C'est ce qu'ils ont montré depuis le début du match. Pour l'instant, ça a un peu du mal à passer. Mais pour l'instant, on ne trouve pas la solution. Et du coup, Flex J qui va abandonner sa Widow contre un seul or. Et on va reprendre une Pharah. Du coup, on n'a vraiment aucune idée de ce qu'il faut faire pour contrer cette équipe des Mbombas qui, déjà, vient de retourner cette équipe adverse au temps initial qu'ils avaient, eux, lors de leur attaque. Oh, Flex J, c'est dur là parce qu'il ne doit pas être en conscience. Il y a FAE qui va récupérer cette merci, qui va récupérer le Maïka de Rodgar. On récupère la Davidiva également. On le sort pas en conscience. Et Flex J, là, il hésite sur son pic. Il part Pharah ensuite. Il repart sur Soldier. Finalement, on va garder Pharah. Et puis là, il switch Pharah. Et il se fait instantanément rect. Ça, c'est le mot par FAE. Il va se prendre de direct si c'est d'affilé. Là, je pense que le niveau de la confiance. Bon, on commence à douter. On commence à douter du côté de Flex J. Il ne faut pas flancher. On a beaucoup de temps du côté d'augmenter Authority. On est proche de faire l'explore. On est proche de sortir l'OuPALUMPAS. Ce serait dommage. Enfin, en tout cas, de marquer le premier point de ce BO3. De toute façon, il ne faut pas l'OuPALUMPAS. Et donc, c'est dommage. Du coup, Flex J, là, qui va tenter de reprendre son 1v1. Il faudrait se remettre en confiance. Il faudrait faire quelques kills du côté de Flex J pour se remettre en confiance. Il ne faudrait pas faire tomber face à FAE. Ce serait dommage. Le duel de Pharah dans les airs. Mais du coup, au sol, c'est Shoups qui fait le travail. En attendant, ici, avec Shoups et Kevster, il y a un travail monstrueux dans ce petit coin de la map. Ici, les dégâts sont faits. On a réussi à coincer cette équipe adverse des Augmented Authority dans un endroit tellement fermé que Kevster, Shoups et FAE pouvaient spammer à volonté à coup de tasers, de phalanges, de pulseurs et de roquettes pour enchaîner les kills. Ce sont grandes difficultés. On ne peut rien faire du côté d'Augmented Authority. On ne trouve pas la solution malgré les suites qui ont été effectuées. On n'a plus qu'une seule minute pour essayer de capturer le point et d'avancer de 102 mètres. Il faut le rappeler. On n'a pas énormément de ressources également disponibles. Allez, maintenant, c'est ici, notre épique, il faut faire la Flex-G face à FAE. Encore une fois, ce duel de Pharah. On va essayer d'aller chercher la Moïra ici du côté de FAE. La Moïra de Tank qui a sa connaissance, qui est prête à être envoyée à tout moment. Attention, là-haut, le barrage de roquette qui est envoyé par FAE pour essayer de faire tomber Flex-G, mais ça ne marchera pas. C'est bien protégé par Milkyman. Ça force le rez de Dridro et le Soundroll qui a accompagné cette équipe de Montpallon Pass. Est-ce qu'on va pouvoir capitaliser là-dessus ? Le self-destruct qui va peut-être essayer de zoner la Merci, la Valkyrie de Dridro. On ne trouvera pas de kill. Et là, il n'y a plus d'util support du côté de Montpallon Pass. Il n'y a plus d'util support ici. Ça va être compliqué. On ne doit pas tomber ici. Kevser qui tente de prendre un kill ou l'autre ici. Il est un petit peu isolé. Il est sur les tanks et les supports dans la backlane ici. C'est assez compliqué pour l'instant. Et on est en train de prendre l'avantage. Veil qui prend le kill sur la Merci adverse. Du coup, on va aller chasser la Pharah qui n'a plus que quelques HP Flex-G ici. Qui va finir par tomber ici. Peut-être. Non, il a HP. Il va peut-être même gagner son duel. Non, il est finalement éliminé. Il ne reste que 5 secondes. On ne pourra pas contester. C'est peut-être la victoire. Quoique, on a une Tressor qui va toucher le point. Oui, il va toucher le point entre Mince. Mais c'est un peu dans le désespoir là. Malheureusement, Timarine qui va tomber. Mince qui va tomber. La bombe qui ne te collera pas. Tank est toujours là pour contester. C'est dommage. On aura du regret, je pense, du côté d'augmenter l'autority. Si on aura Perse Rande. Non, ne touchera pas. On aura des regrets du côté d'augmenter l'autority. On avait réussi un superbe premier push. On avait débloqué le point dès le premier teamfight. Et là, malheureusement, on n'aura pas trouvé la solution.